bonsoir c'était ou merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo on a profité de belles conditions ensoleillées des éclaircies aujourd'hui sur la plupart des régions on a retrouvé malgré tout quand même une dépression qui a donné quelques précipitations sur la bretagne des pluies faibles à modérer mais en soit rien de bien méchant pour les cévennes mais on a cette zone pluvieuse qui commence à se désagréger petit à petit et puis voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui pour demain matin on retrouve ce même temps qu'on retrouverait aujourd'hui c'est à dire qu'on a eu du soleil des éclaircies sur la plupart des régions alors des pays d'alors jusque vers la haute normandie on retrouvera un ciel qui se voilera puisqu'on sera sous l'influence de cette dépression toujours positionnée sur la bretagne qui va d'ailleurs avancer tout simplement tout doucement dans la soirée de dimanche vers les côtes aquitaine également les côtes atlantique la dépression n'arrivera pas à rentrer de parce que l'anticyclone empêche tout simplement la perturbation de rentrer donc demain matin mais on retrouve beaucoup de soleil beaucoup d'éclaircies alors un soleil qui va certainement être masqué par cette masse de sable sur le dans le ciel on d'ailleurs on surveille ça et le sable est déjà bien présent sur les pyrénées atlantiques sur urugnes je crois où c'est ici d'ailleurs cet après-midi que le sable s'est invité et une forte concentration en sable ce qui a fait que le ciel était carrément rouge sans donc c'était plutôt intéressant à voir ça faisait penser carrément à une à une incendie tout simplement de forêt c'est c'était impressionnant alors peut-être que c'était effectivement une incendie de feux de forêt ce qui me semble quand même assez assez peu probable en période d'hiver c'est plutôt en général en été que ça se produit donc non je pense que c'est effectivement c'est effectivement comment dire le sable du sara qui s'est tout simplement invité dans le ciel des pyrénées atlantiques alors pourquoi est ce qu'un incendie de feux de forêt est peu probable en hiver déjà il est l'hiver c'est plutôt humide et surtout c'est c'est plutôt frais au niveau du des températures tandis que sur l'été pour des conditions favorables à un incendie de feux de forêt il faut qu'il y ait carrément un temps sec pendant plusieurs jours mais également un vent fort et une chaleur intense pour pour qu'un incendie de feux de forêt a lieu là en revanche ce n'est pas le cas c'était bien le sable du sara qui était bien présent et qui a donné carrément à ce ciel un aspect vraiment impressionnant carrément un air de ciel d'incendie de feux de forêt enfin voilà bref c'était complètement ouf et demain ce sable on le retrouvera sur l'ensemble de l'ouest du taillatoire pareil là aussi pareil a priori avec une forte concentration de sable dans le ciel ce qui pourra donc donner à cette à cette ce ciel une teinture rouge sang ce qui ce qui ce qui donc est pareil que sur les pyrénées atlantiques aujourd'hui donc voilà une petite voilà ça s'annoncera très intéressant demain et 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 voilà donc bien effectivement attendez alors je disais donc bien effectivement demain je vous filmerai ça avec plaisir mais il va falloir faire très avec très attention aussi il va falloir être très vigilant surtout pour les personnes qui sont asthmatiques puisque ce sable pourrait carrément se comment dire ce pourrait carrément se s'infiltrer dans le nez ou la bouche effectivement le sable pourrait se disperser ensuite dans les voies respiratoires ce qui n'est pas vraiment très bon en général pour nos voies respiratoires et ce qui peut déclencher de l'asthme effectivement donc je pense que voilà il va falloir un petit peu être prudent concernant cela alors moi je suis asthmatique mais bon je j'ai plus eu de traces concernant cet asthme depuis longtemps depuis que je suis en campagne j'ai plus ces symptômes donc peut-être que le l'asthme pardon c'est résorbé avec l'âge et ça se peut très bien ou alors peut-être que c'est une phase dormante et dans ce cas il va falloir que je fasse attention demain voilà 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 donc je permets de vous le dire à tous si vous avez des soucis respiratoires bah évitez tout simplement de sortir pour respirer ces particules de sable qui pourraient infecter vos voies respiratoires et du coup vous provoquer un asthme qui peut parfois être sévère et vous emmenez enfin alors je veux faire paniquer personne parce que oui ça peut déclencher de l'asthme l'asthme est parfois faible mais il y a d'autres personnes qui vont réagir de manière plus prononcée plus critiquement plus critique concernant cet asthme donc voilà je voulais à tous adresser une vigilance particulière concernant cette situation demain voilà donc on commence tout de suite le bulletin avec donc pour dimanche pour dimanche matin donc un temps bien calme pour demain après-midi on retrouve encore ce temps plutôt calme sur l'ensemble des régions cette zone pluvieuse se désagrège demain en soirée voilà et ensuite dans la soirée on retrouvera encore beaucoup de soleil beaucoup de soleil un temps clair et des éclaircies mais ça s'arrête là la perturbation n'entrera pas puisqu'elle est bloquée par l'anticyclone ceci dit ahaha et la nuance sur le sud ouest du territoire pour lundi et bien le la dépression pourra entrer dans les terres en apportant des pluies et des pluies faibles à modérer mais parfois qui pourront être fortes sur les cévennes et attention parce que notamment dans le sud lundi et sur l'est aussi on a encore ces particules de sable qui ne seront pas partis qui seront toujours bien présentes et avec même une forte concentration de sable qui sera prévue sur le sud du pays l'est et bien ça pourrait encore vous donner un ciel une teinte une teinture rouge sans concernant le ciel aussi donc un ciel plutôt plutôt impressionnant et beaucoup de personnes qui verront ça demain vont se dire oh mais c'est l'apocalypse et bien non et bien non c'est vrai que ça peut ça pourrait faire penser à un ciel un rouge un ciel rouge sans peut faire penser à un ciel apocalyptique un ciel apocalyptique mais ça ne sera pas le cas c'est bien entendu le sable du sara qui sera à l'origine de cette teinture rouge sans et de cette teinture orangée dans certaines régions parce que ça sera pas partout rouge sans ça dépendra des régions où la concentration sera faible ou elle sera forte et si la concentration de sable est plutôt faible modéré ce sera plutôt un ciel ocre jaune ou orangé mais si si vous êtes dans des régions où la concentration de sable sera modérée à forte et bien là vous risquez d'avoir un ciel rouge sans et dont ce sera peut-être le cas chez moi demain en tout cas c'est les modèles météo qui l'annoncent et j'attends avec impatience cette cette situation depuis hier voilà depuis que j'ai appris cela parce que ça sera vraiment très intéressant et et voilà donc pour lundi on a donc cette dépression qui va arriver par le sud ouest du Tahitois tandis que sur la moitié nord on sera plutôt protégé en général par l'anticyclone bon alors il y aura peut-être quelques incursions pluvieuses mais ça va très vite se désagréger regardez pour lundi sur la moitié nord on voit très bien ces pluies qui vont se désagréger au contact de l'anticyclone de ce centre d'action qui sera donc bien présent et puis on a donc sur le sud cette anticyclone qui ne protégera pas le sud et qui au contraire de cela la dépression va s'infiltrer sur le sud en apportant des pluies et des pluies parfois fortes sur les CV notamment et avec le sable et bien il pourrait y avoir des pluies de sable parfois fortes en raison des précipitations abondantes qui pourraient se déclencher et donc ça pourrait recouvrir vos voitures d'une petite couche de sable voilà donc voilà pour la journée de lundi qui s'annonce donc très intense qui s'annonce très intensément pluvieuse sur les CV notamment lundi et pour mardi pour mardi on poursuit de conditions stables sur la moitié nord ça redeviendra bien calme sur le sud du territoire après les précipitations de la veille voilà c'est la fin de ce bulletin on se retrouve demain pour cette vidéo sur le sable du Sahara quand le ciel sera bien orangé même carrément rouge faisant penser à un ciel apocalyptique on se laisse là et puis on se retrouve donc demain pour de prochaines vidéos et un prochain bulletin météo sur ce passez une excellente soirée à vous tous et ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada